Après les partis politiques et des organisations de la société civile au Togo, les évêques catholiques à leur tour s'émeuvent d'une multiplication dernièrement des arrestations de journalistes et de militants. Notamment, ils demandent leur libération des précisions allommées avec Peter Sassou-Dogbe. En plus des partis politiques de l'opposition, plusieurs organisations de la société civile ont fait part de leur consternation. Le mouvement du 5 octobre par exemple, ou le mouvement Nubweke dont est membre Fovic Ataku. Edou Kossi aidait Fovic Ataku dans ses activités. Il se dit sous le choc, mais affirme que son organisation ne baissera pas les bras et continuera ses actions de mobilisation. Quand Fovic dit qu'au Togo ça ne va pas, regardez le pays dans lequel nous sommes. Tous les biens publics sont privatisés. On dit qu'il est en train d'inciter le peuple à la révolte. Ces arrestations ont suscité le mécontentement de sorte que même la Conférence des évêques du Togo a dû publier une note de plaidoyer. Le père Émile Segbedi en est le secrétaire général. Pour les évêques, si les accusations ne sont que d'ordre politique et socio-relationnel, ils plaident en faveur de la libération des personnes interpellées. Les évêques sont à la recherche de la préservation de la paix sociale qui est d'une importance capitale. Dans une déclaration lue à la télévision nationale mercredi soir, le procureur de la République, Mahouama Talaka, a précisé que les actes commis par les journalistes écloués ne sont pas du ressort du code de la presse et de la communication. Les réseaux sociaux, ajoute-t-il, sont soumis au droit commun. Peter Sasudo, Bellomé RFI Sous-titrage Société Radio-Canada